bonjour à tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif sur la page harmonie scrap je souhaite la bienvenue à tout le monde alors je sais que comme d'habitude il ya un petit temps de latence entre le moment où tout le monde arrive et où je vois vos commentaires et ce qui s'affiche à mon écran donc on va prendre quelques petites secondes en fait pour que tout ça se connecte correctement je tiens tout d'abord à vous préciser une petite chose je suis désolé si vous entendez du bruit derrière moi voilà vous le savez on est en confinement pour certains et mon fils aîné est en distanciel donc il doit suivre ses cours dans la pièce d'à côté voilà il a une grosse voix donc vous risquez de l'entendre donc je suis désolé si jamais il ya ces petits soucis sonore mais je peux pas lui demander de ne pas travailler voilà alors je vois que vous commencez tranquillement à arriver alors pour l'instant je n'ai toujours pas de retour de vos commentaires donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui me saluent et je suis désolé je ne vous vois pas je vais j'ai eu le même problème déjà dimanche avec un problème de retour des commentaires donc je vais probablement prendre mon téléphone en même temps comme ça je pourrais quand même voir vos commentaires ce qu'il ya comme ça que ça fonctionne je comprends pas trop pourquoi ah si ça y est ça fonctionne alors qui est ce qui est arrivé coucou laurence émilie corinne super alors il ya peut-être quand même un petit décalage mais bon ça y est ça commence à arriver à ça y est laetitia nathalie marie-thérèse coucou bas super je suis ravie de vous retrouver bien donc nous voilà mercredi après midi 14h le live hebdomadaire je suis ravie de vous retrouver bonjour isa bonjour francine bienvenue c'est vraiment un moment à chaque fois que j'aime beaucoup et particulièrement cette semaine alors les autres semaines aussi bien sûr mais là je ressens un certain soulagement ce que je suis libéré de mon bureau jusqu'à lundi pour la simple et bonne raison que je vais participer pour la première fois cette année à on stage voilà donc pendant trois jours de formation de partage avec mes collègues démonstratrices en en découvrir plein donc voilà pour l'occasion j'ai pris deux jours donc voilà je vais consacrer à partir d'aujourd'hui la fin de ma semaine à vous au scrap à stampin up donc voilà ça me ravit alors qu'est ce qui est arrivé coucou meli bonjour rachel muriel jocelyne coucou pauline en train de couper les papiers t'inquiète t'inquiète pas tout va bien hop alors je vais me présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas parce que je crois qu'il y a des petites nouvelles qui arrivent aujourd'hui alors d'abord je vous souhaite la bienvenue je vous remercie de nous avoir rejoint aujourd'hui donc je suis harmonie marais je suis démonstratrice stampin up depuis janvier de cette année oui l'année l'année approche je voilà depuis quelques temps donc je fais des lives chaque semaine le mercredi à 14 heures sur ma page harmonie scrap et puis voilà j'essaye de de vous proposer des projets relativement simples et qu'ils soient un petit peu différents à chaque fois pour vous apprendre des choses pour vous inspirer aussi voilà j'ai pas la science infuse du tout mais c'est un moment de partage et puis de vous faire découvrir des choses donc pour moi c'est un vrai plaisir d'échanger ça avec vous jette un petit coup d'oeil entre temps pour voir si je ne rate personne brigitte bonjour coucou cécilia comment vas-tu bonjour martine non martine pile à l'heure comme d'habitude bonjour sandrine bonjour fabienne beaucoup marie véronie catherine grégory yvette claudia hola bonjour cécile je suis ravie de vous voir tout ici c'est un vrai plaisir franchement merci beaucoup c'est super agréable de voilà de faire tout ça et puis de vous avoir avec moi je suis super contente alors plein de petites choses aujourd'hui il y en a plein vous savez déjà toutes les nouveaux produits qui sont sortis les belles courbes le nouveau kit paper pumpkin spécial noël paix sur la terre aussi que j'attends avec impatience je pense qu'il devrait arriver demain en tout cas j'espère vous avez déjà vu donc à peu près ce qu'il contient sur la photo donc c'est ce que je disais aussi je pense qu'il est idéal pour des débutantes et puis les passionnés peuvent s'amuser avec et vraiment s'éclater faire plein de choses différentes donc je pense qu'il ya de quoi s'amuser je ferai peut-être un live avec ça si si j'ai le temps du coup selon quand est ce qui va arriver excusez moi super c'est si c'est gentil homme à sandra il ya longtemps que je t'ai pas vu bonjour pascal fabienne de plus en plus super c'est gentil je vous suis mais je ne peux pas faire que je suis avec le poney pas de problème laurence fait lui une petite caresse de ma part donc voilà donc le paper pumpkin dès qu'il arrive on fait on essaye de trouver une solution pour que je puisse vous partager en tout cas ça me ferait plaisir et puis ben voilà des belles courbes vous les voyez partout mais je pense qu'il ya de quoi ils sont vraiment magnifique ces tampons et ces points sont on peut faire des choses vraiment extra je pense que vous voyez vous avez percevé une carte là derrière moi je vous avais présenté la semaine dernière oui ça va un peu mieux c'est si il ya merci c'est gentil et puis il y en avait d'autres aussi je vais éviter le gros plan ce que j'ai horreur de ça hop ça alors je sais pas si vous les voyez bien c'est des cartes que j'avais préparé pour les montres vous les montrez un peu là fabienne je suis sûr qu'on va pouvoir trouver quelque chose à faire avec le paper pumpkin je suis sûr je suis en train justement de réfléchir à ça hop une comme ça ça c'est vraiment c'est vraiment des exemples de projets juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui est possible de faire là j'ai le projet d'en faire d'autres cette semaine parce que du coup j'adore travailler avec c'est vraiment vraiment top donc voilà si vous avez des questions sur ces produits là ou sur d'autres si vous êtes débutants vous savez pas par quoi commencer ou vous ne savez pas quoi faire avec les tampons que vous avez déjà commandé ou ceux qui vous ont tapé dans l'oeil voilà celles qui sont déjà mes clientes peuvent vous le dire je pense j'essaye d'être la plus disponible possible dès qu'on m'envoie un message si je réponds pas tout de suite c'est vraiment c'est juste impossible mais vraiment j'essaye d'être d'être au taquet en fait voilà d'être vraiment là pour vous n'importe quel moment donc surtout il faut pas hésiter si vous avez des questions si vous avez un souci de montage ou si vous savez pas quoi commander quoi comment accorder peu importe en fait je suis là pour ça et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous donc vraiment vraiment n'hésitez pas alors qui a reçu sa commande de papier je viens de voir j'ai reçu ma commande de papier émilie j'ai reçu ma commande de papier et j'en suis ravie je suis super contente émilie nickel tu vas recevoir ton petit cadeau je pense la semaine prochaine voilà laetitia ou elles sont belles ouais bonjour sabrina bienvenue sandra je suis contente que tu aies enfin une pause cet après midi il était temps ouais les situations sont pas simples en ce moment on est bien d'accord pour personne donc c'est aussi pour ça que je trouve qu'il est indispensable et je ne lâcherai pas que je continue ces lives j'aimerais en faire beaucoup plus je vous avoue si je pouvais en faire plusieurs dans la semaine je le ferais avec un immense plaisir c'est juste que je manque un petit peu de temps c'est un peu compliqué mais mais en tout cas pour rien ne montre je lâcherai ces lives parce que je trouve que ça donne un petit peu de plaisir là pendant cette petite heure où l'on peut être ensemble on peut papoter on peut échanger on peut être inspiré et puis voilà ça fait un petit moment d'évasion quelle que soit la période mais là particulièrement je trouve que ça fait ça fait du bien et je suis sûre que vous me contredirez pas ok alors parlons du projet du jour quand même parce que c'est quand même le sujet principal d'aujourd'hui alors hop je suis désolé pour le gros plan jocelyne vous aussi vous avez reçu votre commun bon j'espère que tout va bien que ça vous plaît merci beaucoup vous recevrez aussi ouais bientôt votre petit cadeau la semaine prochaine les petites boîtes j'en ai fait deux alors on va faire ça comme ça c'est toujours un miroir c'est compliqué bonjour isa alors cette petite boîte toute simple up avec à l'arrière la possibilité donc soit de mettre un petit mot soit de rentrer une carte cadeau donc c'est la taille d'une carte bleu un basique là j'ai mis du mur mur blanc donc soit vous offrez la carte cadeau soit vous mettez un petit message secret que vous cachez dedans voilà un petit peu mystérieux et vous avez donc la possibilité ici donc de rentrer des petits chocolats donc là j'ai mis des petits mon chéri 1 mais vous pouvez aussi mettre par exemple par un tube de crème par exemple voilà ça peut être un petit cadeau sympa avec le froid qui arrive donc voilà j'ai utilisé donc la collection de papiers joyeux compagnon j'adore je trouve ça super mignon ça donne des yeux en plus j'ai plusieurs yeux avec ma lampe ah ouais bah oui je sais bien mais du coup sinon vous voyez pas bien et puis je suis toute grise ou net là j'avais besoin de lumière donc le papier joyeux compagnon est en fait le papier de base j'ai utilisé cidre à la cannelle ça va super bien avec ça coucou dominique on voit pas qu'est ce que vous voyez pas pauline qu'est ce tu vois pas le papier est ce que c'est mieux là donc voilà et donc après je les fais donc sur le thème de noël bien sûr joyeuse fête on dira un petit canapé voilà même principe là j'ai utilisé la base de papier murmure blanc hop et puis bah comme d'habitude un petit ouverture sur le côté pour glisser les petits chocolats dans l'autre non là les petits chocolats ici et puis la petite carte donc caché à l'arrière ici hop voilà ok bon eh ben je vous propose que l'on s'y mette et qu'on aille réaliser cette petite boîte ok alors je vais retourner la caméra et on va pouvoir commencer quand tu montrais où mettre le chocolat ah pardon pauline alors c'était sur le côté en fait voilà alors c'est sur le côté tout simplement up alors les petites boîtes up voilà bonjour magali bienvenue je mets ça de côté comme d'habitude on fait un petit peu de classe alors le matériel nécessaire bah il y en a pas beaucoup vous avez vu il en faut très peu donc nous avons une base de papier unis je vais reprendre mes mesures du coup parce que 17,2 par 16,5 17,2 par 16,5 donc s'il y en a qui se crape en même temps que moi et qui ont peur d'être en retard je sais je sais je sais que il y en a parmi vous qui regarde simplement aujourd'hui là donc je sais que du coup elles sont au taquet pour les commentaires elles pourront remettre les mesures s'il y a besoin en cours de route quoi qu'il en soit comme vous le savez je prépare à chaque fois les petits docs voilà avec les schémas aussi et ça vous le retrouverez sur le blog dès demain et de toute façon vous aurez également le replay donc pas de panique tôt va bien se passer ok alors je disais le papier unis 17,2 par 16,5 sur lequel nous allons venir marquer des plis évidemment faire des petites découpes ensuite on avait besoin de papier design up donc qui font tous la même longueur c'est à dire 10,5 voilà ok ensuite 10,5 le premier par 5,4 10,5 par 2,8 et deux morceaux identiques de 10,5 par 2,2 il en faut deux ok bonjour monique comment ça va oui martine j'ai toujours la fin de la bronchite donc je parle encore un peu mal mais ça a quand même mieux que ça n'a été les jours précédents mais je n'ai rien lâché et je ne lâche rien ici j'ai découpé un morceau de papier très vanille pour remplacer ma carte cadeau je sais pas si j'aurai l'occasion ou pas d'offrir des quatre cadeaux donc voilà ça me laisse quand même le petit morceau de papier pour pouvoir écrire mon petit message caché que je viendrai mettre dans ma petite boîte à l'arrière ok et ce morceau là donc si vous faites comme moi et que vous le remplacez que vous ne mettez pas une carte cadeau il fait 8,5 par 5,4 ok ça c'est pas compliqué vous prenez votre carte bleue c'est les mêmes mesures monique ouais ouais non ça va c'est 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 toujours la voile et les bronches mais surtout quand je parle beaucoup comme ça mais vous inquiétez pas ça va le faire donc voilà on a à peu près l'essentiel de notre matériel et puis un joli ruban voilà pour pouvoir orner le dessus de notre boîte j'ai pris celui là le doré que j'adore vraiment celui là le doré et le argenté c'est les mêmes ils sont un petit peu saintiné ils sont vraiment très très joli vraiment très sympa et là aujourd'hui donc voyez ici j'ai j'ai fait la première avec le papier design joyeux compagnon qui est très sympa ensuite je suis partie donc sur j'ai un gros trou je sais plus si c'est merveilleuse réjouissance ou noël classique et je pars ici sur lumière étincelante qui est une collection de l'année dernière mais alors qui est vraiment extraordinaire oui j'ai bonne mine jesse le maquillage y est pour beaucoup il faut le dire sandrine pas de problème pour le replay donc lumière étincelante qui est toujours disponible au mini catalogue et c'est vraiment un papier qui est magnifique que j'aime vraiment beaucoup qui brille qui a des vraiment des couleurs très douce donc j'ai décidé de partir là dessus avec donc le joyeuse fête voilà vous avez bien sûr les tampons qui vont avec voilà que j'ai embossé en doré noël classique merci ma reine je suis désolé pour la toux c'est vraiment très désagréable pour vous de m'entendre tousser comme ça mais on va y arriver alors c'est parti je prends le coup papier et nous allons venir commencer à marquer nos plis bonjour monique comment allez vous je vous souhaite la bienvenue je mets ça de côté pour qu'on ait la place hop et nous allons tranquillement démarrer nos plis donc dans un premier temps nous allons commencer en mettant notre papier avec le 17,2 en haut tiens nicole arrive bienvenue nicole allez on y va nous avons ici les 17 17,2 nous allons venir faire trois plis le premier à 2,5 le premier pli à 2,5 coucou muriel petite pause le deuxième pli à 13,3 13,3 et le dernier à 15,8 j'étais partie trop loin hop 15,8 merci aude c'est gentil d'être venu nous voir et j'ai drôlement moins l'impression qu'à l'époque ah dis donc les premiers lives quand tu te voyais sur mon live j'étais là ça va un petit peu mieux c'est un petit peu moins stressant alors ensuite excusez moi nous allons tourner notre papier dans ce sens là attention nous avons les deux plis là qui sont vers nous alors attendez voilà vous mettez les deux plis vers vous d'accord donc on tourne le papier avec la seule bande ici vers le haut oui Isabelle c'est ça donc maintenant qu'on a tourné notre papier les autres plis nous allons d'abord venir faire un premier pli mais attention ce premier pli qui va être à 3,2 cm nous allons l'arrêter à notre pli qui est horizontal d'accord le premier pli nous l'arrêtons ici il ne fait pas tout le papier ok donc je viens à 3,2 hop je marque le pli mais je m'arrête au pli qui est horizontal j'espère que c'est clair pour vous et on continue tous les autres sont normaux ils prennent toute la page le deuxième est à 5,7 ensuite à 8,2 le prochain pli à 10,8 cm 10,8 cm et le dernier à 13,3 voilà nos plis sont terminés je répète le premier pli s'arrête à la ligne de pli horizontale et il est marqué à 3,2 cm ensuite 5,7 8,2 10,2 13,3 ok c'est bon pour vous ? bien maintenant nous allons venir faire les découpes je range ceci nous allons venir couper certaines parties alors est-ce qu'en termes de lumière c'est bon ou est-ce que c'est un peu trop clair ? peut-être que c'est mieux comme ceci voilà en gros ce que l'on va couper ici vous avez le 17,2 et ici le 16,5 c'est pas compliqué vous allez voir mais je sais que sur le coup ça peut paraître un petit peu perturbant alors je vais faire en sorte de me mettre dans le même sens pour que personne ne soit perdu voilà donc vous avez le plus grand rectangle ici qui est vers vous d'accord ? nous allons venir nous séparer de plusieurs parties le principe par contre de couper les rectangles en bas et de venir des solidariser les rectangles ne change pas ok c'est toujours la même chose hop hop sauf que là ça ressemble quand même un petit peu plus à quelque chose c'est ça Fabienne merci Cécile d'avoir répondu hop voilà mais je sais que ça sert à chaque fois que je fasse des schémas d'abord quand vous voulez les refaire après pour vous c'est vachement plus simple et quand vous les réalisez c'est encore plus pratique bon à ma décharge quand j'ai préparé ça c'était en fin de semaine dernière et je n'étais pas dans un super état ok je viens couper celui-là voilà les antibiotiques font effet ouais moyen et il me manque le dernier à couper ici hop voilà tout ça on est pas mal bon j'ai la petite ligne là mais on va réussir à la cacher avec le papier design c'est pas grave voilà c'est quand même drôlement mieux bien je vous disais donc que je vais prendre mon coupe papier c'est ici que je me suis rendu compte de mon erreur tout à l'heure et on va venir couper ici 1 sur 2 et ici 1 sur 2 et avec le coupe papier c'est magique parce que du coup on n'a pas 15 coups de ciseaux à donner donc je vais déjà marquer mes plis avant voilà comme ça on est sûr de couper au bon endroit quand on va présenter le montage hop hop et hop donc en gros tout là ça viendra là voilà et on aura la boîte bon évidemment tant que c'est pas coupé c'est sous comme ceci en gros voilà la boîte va venir comme ça on remonte le temps à quelques années ouais si tu veux Fabienne ça marche je suis aussi partante ok donc là ça va être notre boîte donc vous voyez qu'il va falloir qu'on se sépare de certaines parties là parce que du coup c'est un peu trop grand et c'est un petit peu compliqué donc ici on va venir en couper deux morceaux ça sera l'ouverture de notre boîte d'accord et ici on va tout fermer et celle là sera complètement scellé d'accord ok ok et puis ici viendra se mettre la carte qu'on va cacher derrière ça marche donc ici je vais rentrer celui là je vais venir ici me positionner alors on va dire à peu près ici à 1,2 cm je vous montre une fois que j'ai rabattu en fait celui du milieu hop je viens positionner le haut de mon papier à 1,2 cm coucou Lucie ça va ? Véronique et bah c'est parfait que ce soit en replay hop et je viens couper voilà celui là en fait on l'a laissé plus long parce que ça va être cette partie là qui va nous servir à fermer ok on va faire la même chose pour l'autre côté donc là on va rentrer celui-ci et celui-ci hop donc je vais le retourner et on va faire le même principe on vient positionner à 1,2 cm et hop on va aller c'est pesé jocelyne jocelyne il n'y a pas de soucis à bientôt j'espère Lucie ça fait plaisir de te voir là c'est vrai qu'avec le décalage horaire alors bon maintenant on va faire de la place hop nous allons faire plusieurs petites choses je remets mes idées en place pour pas vous emballer vous embarquer encore dans un truc où je vais me tromper déjà je vais prendre ma perfo magique que j'adore mais vraiment parce que celle là la 3 en 1 elle est vraiment super elle arrondit les angles elle permet de faire des jolis trous si on veut passer un ruban et puis elle décore nos angles par exemple pour des albums photos et je trouve ça vraiment hyper pratique ok donc pour plus de facilité et que ce soit plus joli donc là on a notre papier comme ceci d'accord la partie la plus grande vers vous ici je vous ai expliqué c'est la languette qui va nous servir à fermer la boîte où on entre les chocolats dedans soit à la perfo soit au ciseaux on va arrondir les angles ici donc tout simplement hop je viens rentrer mon papier il est de l'autre côté voilà on s'assure que ce soit à peu près droit voilà vous pouvez tout à fait le faire au ciseaux si jamais vous n'avez pas de perfo pour faire des angles voilà voilà ok ensuite on va également venir arrondir les coins ici et ici là et là donc c'est parti hop je cale ça c'est juste un côté esthétique après il n'y a pas d'obligation non plus hein c'est vraiment si vous en avez envie les deux autres voilà et voilà ok donc jusque là tout va bien ça marche il va falloir donc ensuite poser notre papier design donc selon le papier que vous aurez choisi attention donc au sens d'ouverture de votre boîte et donc à votre papier design pour cela faites une présentation de fermeture de votre boîte d'accord pour que vous vous rendiez compte à peu près de ce que ça va donner donc vous avez l'intérieur ici ça va se rejoindre d'accord et la boîte va se présenter comme ça d'accord donc vous avez la plus grande partie à l'arrière la plus courte devant la boîte qui se ferme complètement sur le côté gauche ça fait comme un petit canapé une petite banquette en fait je trouve ok et la fermeture ici et là d'accord donc ça ça vous donne déjà une idée c'est ce que je fais en général c'est je me fais des petites flèches pour savoir comment positionner mon papier design donc ici je mets une flèche vers le haut parce que je sais que j'ai un papier design qui va là ici également ici aussi le fond pas obligatoire c'est vous qui voyez et là à l'arrière donc hop voilà je me fais des petites marques comme ça une fois qu'on papier est ouvert c'est quand même plus pratique donc maintenant je vais venir coller mon papier design donc le mien pas de problème par rapport au sens des motifs donc j'en ai qui vont venir ici le plus grand là et les deux autres pouf et pouf ça marche voilà là si vous avez donc arrondi vos angles de la boîte bien sûr vous arrondissez également les angles de votre papier design encore une fois faites attention à vos motifs pour arrondir du bon sens si jamais vous avez des papiers qui doivent respecter le haut le bas etc ok donc ici les miens pas de problème voilà ils vont pouvoir se mettre ici ici et ici attention hein n'assemblez pas la boîte trop vite puisque nous avons encore des découpes à réaliser des ouvertures donc pour cela éventuellement une perfo cercle voilà un die si vous n'en avez pas de perfo cercle ou les ciseaux ça marche aussi très bien est-ce que vous êtes toujours là les filles mettez moi un petit smiley peu importe qui sourit ou un petit coeur ou allez-y allez-y que je vois si vous êtes toujours là les filles et pour celles qui regardent en replay n'hésitez pas aussi à mettre hashtag replay que je puisse savoir si vous avez regardé après ou pas et pour celles qui le souhaitent également la vidéo sera dispo sur mon blog et sur ma chaîne YouTube en replay également avec toutes les mesures les bonnes mesures la liste des produits que j'ai utilisés etc. etc. voilà zoo et zoo ok alors vous avez dû le voir sur le schéma ah ah ouf vous êtes là ici j'ai un arrondi merci Rachel merci Laetitia ouf c'est bon et ici également d'accord ici ça va être tout simplement pour faciliter l'ouverture de la boîte ah merci les filles vous êtes trop mignonnes vous voyez je l'ai fait ici l'arrondi c'est tout simplement c'est plus facile voilà d'ouvrir la partie où on range les chocolats ok et le plus grand ici ben tout simplement pareil pour sortir plus facilement hop la carte cadeau de notre boîte donc le le cercle ici va se faire ici d'accord parce que ça va venir se mettre comme ça déjà ça prend toute sa forme c'est déjà moi je craque sur les papiers là je les trouve juste extra et je trouve que déjà rien que ça je trouve ça joli donc je prends ma perfor je viens me mettre le plus au centre possible de mon papier donc là c'est pas très compliqué hop et je viens perforer ok ensuite il y a le petit là alors je vous cache pas que j'ai pas la toute petite perfor mais j'ai réussi à le faire avec celle là quand même donc on est là voilà comme ceci et en fait l'arrondi on va le faire ici là oh Muriel c'est gentil ça pardon on va venir le faire ici au plus près là même si ma perfor est un petit peu grande c'est faisable largement sinon vous pouvez le faire au ciseau hop donc on fait attention de pas aller quand même après après le pli là voilà et on vient faire un pouf petit arrondi pour faciliter l'ouverture vous voyez il est là très léger ok bien maintenant est venu le moment de l'assemblage pour ceci je prends mon cher et tendre scotch double face et je vais tout simplement et je vais tout simplement venir mettre deux morceaux de double face sur la petite partie ici mais uniquement sur les côtés d'accord donc attention ici c'est un double face qui fait un centimètre maximum de large faites attention à ce que le vôtre ne soit pas beaucoup plus grand ou alors votre carte ne pourra pas rentrer dedans vous comprenez ok ok donc je viens positionner mes deux petits morceaux de double face sur les côtés voilà hop tout à fait au bord voilà celui-là il est top parce qu'il se défait super bien hop voilà je viens retirer vous voyez pas là c'est parti voilà si j'étais intelligente je prendrais mon super voilà coucou laurent ça va ma belle alors là voilà votre double face est mis pour plus de facilité ici on va venir couper un petit peu un biais hop Isabelle ah bah oui tu vois hop 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 voilà de chaque côté comme ça ça rentre mieux zoop là oh mes enfants s'éclatent là-haut là voilà le plus grand ici ça va tout le monde vous êtes toujours là je vous ai pas perdu en cours de route encore et vous avez remarqué il n'y a plus de problème de réseau on dirait ça fait un petit moment que ça m'a pas embêté cette histoire bon faut pas que je dise trop fort parce que ça va m'arriver bien alors on vient rabattre ici on rejoint nos deux parties on s'assure que ça soit bien aligné voilà ici et ici voilà et là notre boîte prend déjà toute sa forme ici je vais venir mettre de la colle pour sceller la boîte sur la partie gauche donc un petit peu de colle ça suffit largement celle là elle est parfaite elle tient très bien hop sur les deux petites sur une grande ici voilà je viens on s'assure que tout est bien droit bien calé voilà et je rabattre la dernière comme ceci voilà donc là elle est presque terminée elle prend déjà toute sa forme est-ce que ça commence à vous plaire voilà et ensuite tout simplement ici et ici hop et ça va rentrer nickel voilà c'est parfait alors bah maintenant il reste la petite touche de déco est-ce que ça vous plaît je sais pas pourquoi je pense à une banquette quand je vois cette boîte c'est plus fort que moi j'imagine des petits personnages assis les uns à côté des autres jeux je dois délirer j'en sais rien enfin bref toujours est-il que ça souffle nickel ici si vous avez un problème avec le bourrelet du pli vous pouvez venir enlever ce qui vous gêne sur le côté ça arrive quand on plie avec le avec le massico voilà et là c'est nickel alors j'avais préparé donc ma petite étiquette joyeuse fait que je vais venir coller ici oui je suis d'accord Lucie je suis contente que ça vous plaise ça me fait plaisir pour ne rien vous cacher je vous assure que je me mets une pression chaque semaine pour essayer de vous trouver des projets en espérant que ça vous plaise et le préparer correctement et tout c'est voilà donc je suis contente quand j'ai des vos retours et que vous avez fait les projets et puis que là vous me dites oui c'est joli ça nous plaît et tout quel soulagement vous pouvez pas savoir à quel point mais vraiment j'ai dit tellement la trouille de vous décevoir que hop je prends mon ruban et je vous jure que je dis pas ça pour me faire mousser c'est complètement sincère on vient faire un joli petit nœud alors j'essaye de rester dans le champ pour offrir du rouge à lèvres ouais carrément Nicole c'est une super bonne idée rouge à lèvres du du stick pour les lèvres une petite crème pour les mains aussi on a des petits morceaux enfin des petits morceaux n'importe quoi je suis en train de penser au nœud des petites des petits tubes très jolis qui sortent là pour les fêtes et tout ça peut être très sympa hop donc là vous réglez évidemment la taille de votre nœud comme vous le souhaitez alors il m'agace hop voilà je voudrais essayer de faire quelque chose de joli quand même sous et une petite boucle vous réglez la taille de vos boucles comme vous le souhaitez vous laissez dépasser comme vous le souhaitez hop pour le maintenir à l'arrière j'utilise un morceau hop de glue dots juste pour faire tenir au niveau du nœud sur l'avant de la boîte là voilà je trouve que c'est un peu gros voilà on sert fort comme ça on est bien les jolies boucles moi je vous le dis c'est ma copine et elle pense à nous tout le temps t'es mignonne ma jesse des strass pour un échange oui michaela c'est une ah mais bienvenue michaela je vous ai pas vu tout à l'heure on t'aime comme ça pas de pression ça me fait également une broquette mais c'est super chouette merci elisabeth je sais plus sur quel côté mettre le double face sur la plus petite partie pauline c'est toujours top tes projets merci virginie vous êtes vraiment adorables les filles c'est un vrai bonheur c'est beau c'est vrai que ça ressemble à un canapé on peut offrir un produit de beauté ouais un tel marque place avec un cadeau à l'intérieur oui ben voilà voilà vous voyez vous avez plein 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 de super bonnes idées je trouve ça génial est-ce que vous allez le reproduire ce projet maintenant que vous avez les bonnes dimensions voilà j'adore ce mélange de couleurs ce papier ce nœud brillant l'embossage le tamponnage vraiment c'est un vrai plaisir et la petite touche donc de fin à l'arrière mon très vanille ici qui rentre nickel j'adore vraiment je pense que je vais en faire d'autres rien que pour plaisir de les faire qu'est ce que vous en pensez c'est joli hein Pauline t'es perdu merci Emily Pauline regarde ici là c'est la plus grande partie donc c'est l'arrière de la boîte ok c'est ici sur le l'autre petit rectangle donc celui là où tu mets du double face de chaque côté ici ok c'est bon je vais mettre le schéma de toute façon t'inquiète pas Pauline donc voilà on a réussi qu'est ce que vous en pensez de ces petits canapés il y a un pli sur la plus grande languette sur la plus grande languette ben il en fait partie en fait tu sais c'était sur les plis les trois plis du 10,2 on a fait trois plis on a fait un pli attends que je ressorte 2,5 13,3 et 15,8 et en fait la languette elle est là c'est sur le pli qu'on avait fait là c'est ici la languette de fermeture elle est ici donc le petit pli il est là en fait il est sur le 15,8 qu'on a plié ici sur le 17,2 alors avec les points de cesia à la hauteur du nœud waouh ! oui ça peut être sympa aussi très joli j'aime beaucoup merci Dominique excusez moi et bien voilà trois petites boîtes anniversaire aux joyeuses fêtes vous avez vu avec l'embossage voilà c'est deux tampons identiques on a vraiment des projets très sympa ça peut être très féminin mais qu'est-ce que vous pourriez offrir à un homme là-dedans dites moi merci Martine à vos idées les filles à vos idées coucou alors voilà encore un live aujourd'hui désolé pour le petit bug de mesure voilà comme on m'a dit il y a quelques temps l'erreur est humaine je sais que vous m'en voudrez pas et vous êtes des amours je vous adore pour le soutien que vous m'apportez à chaque fois pour votre bienveillance vous êtes vraiment au top un cigare je vois je viens de tomber sur un cigare c'est une bonne idée ça un stick magic forever Pauline pourquoi pas mais t'as raison vas-y 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 un cigare un stylo mais c'est super vous avez plein de super bonnes idées donc allez-y partagez partagez vos idées dans ce que vous allez mettre dans cette petite boîte partagez ces petites boîtes que je puisse les voir vous savez que j'aime ça vous savez que j'aime les voir hashtag Harmony Scrap parce que j'ai réalisé que alors il y en a qui le mettent mais qui mettent juste Harmony Scrap et du coup je ne reçois pas la notification et c'est en surfant sur le fil d'actualité de Facebook que je tombe dessus par hasard et du coup je me dis marre je l'ai pas vu avant mais tout simplement parce que j'ai pas été notifiée donc il faut bien mettre le hashtag Harmony Scrap tout accroché tout attaché et du coup après moi je reçois une notification et du coup on me dit ah voilà on vous a cité donc parce que parce que on a utilisé votre live ou parce qu'on a publié une photo de réalisation donc c'est un vrai plaisir voilà merci les filles j'ai des supers commentaires vous êtes super adorables voilà et ben écoutez encore une fois merci 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 pour votre gentillesse votre bienveillance je vous dis ben à la semaine prochaine il faut que je travaille absolument le live de la semaine prochaine pour rien vous cacher je l'ai pas encore trouvé mais voilà demain il sera prêt nickel pour la publication de samedi à 10h comme d'habitude même si je suis sur on stage voilà tout sera prêt avant il n'y a pas de soucis et je vous réitère ce que je vous ai dit en début de live si vous avez la moindre question n'hésitez pas et ben voilà je vous embrasse je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et de vos proches et puis ben on se donne rendez-vous comme d'âme la semaine prochaine mercredi 14h 11 novembre ben super jour férié j'espère je croise les doigts que ce soit un jour de repos pour vous je vous embrasse très très fort les filles et je vous dis à très très vite et n'hésitez pas à m'écrire je suis là avec plaisir je vous embrasse ciao merci